bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Erosh crypto et le marché aujourd'hui est explosif et ça fait plaisir de vous retrouver pour vous partager ce qui se passe dans le marché l'actualité des crypto monnaies vous partager quelques crypto monnaies pépites et on va parler également du pépé qui est littéralement explosif d'accord mettez un gros pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu abonnez vous on va en faire tous les jours et on va sur twitter twitter très important de me rejoindre pourquoi tout simplement parce que je partage des analyses des actualités et parfois des calls également là par exemple je vous ai annoncé l'information qui est capitale il faut pas croire qu'une crypto monnaie qui est listée dans un exchange ça y est c'est une valeur sûre il faut savoir que cette année plus de 3400 crypto monnaies ont été délistées c'est un record par exemple l'année 2022 où il ya eu le gros beer market avec tous les crashs tous les soucis c'est qu'on fait faillite les crypto monnaies qui ont fermé des exchanges qui ont fermé etc et bien il y avait 3000 crypto monnaies qui ont été délistées aujourd'hui c'est encore pire alors que cette année c'est vraiment c'est haussier si on regarde le bitcoin si on regarde l'ensemble du marché et encore plus avec ce mois voilà donc faites attention j'en investis que l'argent vous êtes prêts à perdre je ne suis pas votre conseiller financier rejoignez moi sur le canal télégram vous avez le récap des news également sur instagram où je vous partage des crypto monnaies également donc avant de analyser le marché je vais vous parler brièvement de hottock parce que hottock sont en train de développer leur application mobile donc là on est à un moment charnière de ce projet là donc sur une phase de transition vous avez le projet je vous mets tous les liens dans la description je vous mets la vidéo complète l'équipe et d'octes là où ici on va le vérifier par la suite donc leur objectif c'est de tokeniser l'univers du tourisme et de démocratiser cela afin que les entreprises qui sont dans le web2 les rejoignent dans le web3 donc leur objectif voilà c'est d'accompagner des entreprises et également des aventuriers avec un écosystème l'écosystème c'est quoi c'est l'application mobile c'est le métavers ces complexes hôteliers vous avez aussi les nft donc très important les nft vous les retrouvez sur leur site il faut savoir que la plupart des nft ont été vendus donc là vous avez des informations sur la tokenomics l'application etc je vous laisse découvrir tout ça le complexe hôtelier qui vise à tokeniser et donc là vous avez les nft et aujourd'hui les beach épuisé les mountain épuisé les city épuisé les astros vous les avez que en cadeau et les aqua sont disponibles sur opency ou sur leur site directement je vous mets tous les liens dans la description donc il faut savoir que le token a été lancé donc à une presse elle donc à une correction c'est remonté c'est des centu là ça repart à la hausse et avec ce marché qui est plutôt bullish donc il y a peut-être une position à prendre maintenant dior bien entendu capitalisation de 592 mille comme on peut le voir ici l'équipe et kwa ici docs vérifié par dex view et leurs pixels également vous avez le lien ici pour avoir des informations vous avez leur canal télégramme pour faire de plus amples recherches rencontrer l'équipe poser des questions vous avez la section giveaway nft cercles etc les amas les icoux et les différentes annonces donc voyez qu'un télégramme vraiment très professionnel ils sont 557 vous avez leur twitter je vous le partage également alors voyez que là le marché monte descend etc mais grâce aux nft vous pouvez avoir des revenus passifs et ça c'est plutôt intéressant parce que vous n'êtes plus et bien dans la sphère où il y a du stress ça monte ça descend etc les revenus passifs avec les nft vous encaissez tous les mois voilà je vais donner toutes les informations vous avez une vidéo la plus complète du projet dans la description ainsi que tous les liens on va poursuivre avec le marché alors le bitcoin aujourd'hui qu'est ce qui nous fait 34 641 le marché qu'est ce qui nous fait plus 2,21% fuir en gris des amis fuir on est au début de la cupidité les amis faites attention alors moi je pense que sincèrement je donne mon avis rapide là on est encore en bas franchement par rapport au potentiel dans plusieurs années maintenant dans plusieurs jours je sais pas il se peut que ça corrige etc là on a le marché qui est déterminement en train d'exploser tel pp vu qu'on va en parler grosse hausse aujourd'hui plus 25,5% selon le market cap vous l'avez ici vous avez cyber connect également 32,31% donc bitcoin 2,32% donc on est à 71% 71% pardon ou 71% parce que 67% 71% au niveau du grid les amis donc c'est chaud 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 le marché est chaud on a un conseil d'amis d'accord la famille même n'attendez pas qu'on soit là pour investir donc là franchement il y a pas mal de crypto monnaies qui ont explosé mais il y en a d'autres qui n'ont pas explosé donc il faut bien analyser le marché et sélectionner bien entendu vos crypto monnaies préférées voyez par exemple ethereum n'a pas tant exposé que ça aujourd'hui forcément il a exposé un peu les jours précédents donc voilà donc il y a des jours ça va monter et des jours ça a corrigé voilà le sol continue son ascension plus 7,41% 47 ça ça va très très vite là là vraiment ça sent bon franchement ça sent très très bon les amis on a le ADA 28 franchement encore potentiel précédent bull run c'était 3 dollars enfin bref il y a énormément de choses à analyser de choses à prendre position alors je rappelle également que certaines crypto monnaies n'atteindront jamais leur ath ça c'est très important de le savoir parce que parfois il ya de l'inflation d'accord par exemple une crypto monnaie elle a été lancée avec 100 millions de tokens il ya eu que 10 millions au début qui ont été libérés puis les autres se libèrent au fur et à mesure et donc forcément avant de revoir la même capitalisation etc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir la même valeur d'accord même si le token va avoir par exemple la même capitalisation il n'aura pas la même valeur tout simplement parce que eh bien il ya plus de tokens qui sont en circulation bref donc là on a le link qui explose on a matic voilà plus de 0,62% bref le marché est littéralement bullish comme vous pouvez le voir même le chip qui fait plus 4,66% en réalité il fait plus on va regarder un petit peu ça après au niveau de bubble voilà pépé il sort du lot on a du rpl on a le apt qui commence à se réveiller même le ft t les amis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça pue le bull run je vous le dis voilà maintenant moi je dis on est aux portes mais encore aux portes ça n'a pas encore vraiment explosé vous imaginez quand ça a explosé ça va être une dinguerie donc le lundi plus 5,2% etc etc on a quand même quelques baisses et vous voyez que les baisses ne sont pas assez significatif que cela on a le casper qui perd 2,4% on a par exemple le bsv qui perd 3,1% les baisses sont très très basses alors que les hausses sont très élevées donc c'est très 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 bon signe maintenant on va parler du pépé je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo vous êtes intéressé par le pépé alors le pépé pour ceux qui connaissent bon on va faire quand même un petit récap parce que c'est vraiment important de comprendre en fait la philosophie de pépé je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent la crypto monnaie pépé qu'ils ont entendu le to the moon qui ont vu le xx qui a été listé sur binance etc et puis après ils ont dit finish game over je vais vous partager une archive dans mon canal télégramme une discussion je pense que je vais rien couper à ces discussions et des choses un peu entre guillemets sensibles mais je voulais partager mais je ne vous inquiétez pas ça ne parle que de crypto monnaie pépite à fort potentiel je discute avec un ami et je lui parle avec le coeur en toute sincérité donc si vous voulez avoir cette archive je vous je vais vous partager ça dans mon canal télégramme donc n'hésitez pas à rejoindre c'est très important je parle également du pépé vous allez découvrir ce que j'ai dit à mon ami il y a plus de moins il y a un mois et un mois le 28 septembre il y a un mois sur pépé d'accord et là je vais vous en parler à vous des fois des discussions machin tout ça et là voilà donc on fait le point ok donc le pépé pépé c'est un même coin qui a été créé par matt fury matt fury c'est un artiste qui crée de nombreux nft qui voilà qui fait de nombreux enfin je vais dire des dessins etc et puis aujourd'hui avec l'innovation de la blockchain mais ça permet à certains artistes de vendre leur oeuvre à travers des nft et il y a eu de nombreux tokens qui ont explosé qui ont été créés par matt fury parce que tout simplement les gens recherchent ben le dernier nft de matt fury pour en créer un token je donne un exemple là dernièrement il y avait eu on avait partagé ça sur le canal télégramme encore une fois rejoins le canal télégramme bon le token est mort mais il a fait un bon multiple c'était le borg coin il y a eu un multiple de plus de x30 quand je l'ai donné et il y a eu d'autres comme le dorkl également dorklord il y en a eu plein alors il y en a dorklord il est toujours là mais je sais pas franchement si il est vraiment ouf donc on va l'analyser un petit peu après si ça vous intéresse mais franchement je le vous le conseille pas du tout d'accord mais vraiment après je peux me tromper mais il y a beaucoup de nft qui ont été entre guillemets tokenisés par les gens et qui n'ont jamais explosé c'était juste parce que le pp il a explosé donc tout le monde a voulu suivre cette hype là les gens ont compris que certains nft de matt fury ont ou vont être tokenisés et donc il va l'investir dessus pour faire un multiple et se casser donc c'est pour ça qu'il y a certains cryptomonnaies faut faire très 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 attention parce que avant 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 partir à la cave tout simplement en clair donc matt fury a créé ce même coin mais ce même coin enfin a créé le nft mais ce nft a été tokenisé sans le consentement de matt fury matt fury qui est habitué à poursuivre les gens qui plagie ses oeuvres etc et bien là il n'a rien fait alors est ce que c'est lui qui a créé le même je pense pas je pense pas parce que voilà le token a eu un succès fou malgré son inventeur ok il n'a pas décidé de poursuivre le les créateurs du même coin on sait pas qui c'est moi je sais pas qui c'est mais peut-être parce que certains exchanges peuvent savoir qui c'est donc le pépé est passé de 50 000 $ à 821 millions de dollars j'ai du mal à le dire c'est juste ouf et c'est en quelques jours il est passé même à 1,6 milliards au listing de Binance donc sa valeur avait augmenté à l'époque de 5 millions de pourcents donc avec 1,6 milliards quand il a été ici sur Binance ça fait quoi ça fait 10 millions de pourcents donc les gens qui a investi sur ce token là beaucoup de personnes sont devenus millionnaires je vous mets l'article dans la description et il y a beaucoup de nft de la collection zogs qui ont été comme je vous ai dit tokeniser tout simplement donc on ne met pas fury en fury bon voilà fury sinon il saisira le tribunal pour attaquer les inventeurs du célèbre même coin pépé déjà il a déjà choisi cette option pour punir infowars et alex johnson 2019 etc etc et comme je vous ai dit fait bizarre eh ben il n'a pas décidé de poursuivre en justice pépé coin après pépé coin ça a été un succès pour lui parce que chaque créateur de même coin ont acheté des nft en disant nous voilà on aime matt fury on achète cnft parce que voilà on est content de ses oeuvres etc et à celui on crée des tokens et là il a suivi il a poursuivi en justice aucun aucun même coin donc ça c'est vraiment intéressant du coup alors qu'est ce que dit matt fury sur le pépé coin donc il a donné son avis et il a dit ici on demande on demande à matt fury ce qu'il pense du pépé coin et il a dit que c'est un maxi dodge coin donc la philosophie de pépé brièvement d'accord là vous avez le site je vais pas vous expliquer en détail etc c'est un même quand il n'y a rien qu'une utilité donc c'est que de la hype donc c'est très dangereux techniquement je suis obligé de vous le dire moi personnellement c'est pas du tout un danger d'accord mais voilà c'est un même coin qui est basé que sur la spéculation sur rien du tout et d'ailleurs il vous le dit sur le site mais voilà un même coin qui est listé sur eurobi et mini binance qcon crypto point comme etc etc au japon bref bitgate vous avez ici à la fin on vous explique deux points qui sont très importants ils disent que pépé est un même coin avec aucune valeur intrinsèque ok et aucun expectation final aucun délire de finances voilà en retour c'est à dire que si vous investissez dans ce token là il n'y a aucune promesse de gain d'argent ou quoi que ce soit il n'y a pas de roadmap il n'y a pas de team d'accord pas team pas de roadmap ok le coin est sans utilité et juste pour le divertissement etc et aujourd'hui des gens font des millions avec ça vous le vivez vous ça pépé quand il n'a aucune association avec maturie d'accord mais voilà ça c'est les points clés mais le vrai point clé le vrai facteur x il est là vous allez le voir ici c'est la raison pour laquelle le pépé a été créé ok et vous allez vous allez comprendre à travers cette vidéo la vraie philosophie de pépé d'accord donc pépé est fatigué de voir chaque jour de nouvelles crypto monnaies dérivées comme shibagum, jm, elan, kishu, turbo, askflokiem etc unicoins donc en fait donc bien entendu on parle bien des crypto monnaies qui font faillite donc pépé ne critique pas forcément shiba enu ou machin mais c'est les crypto monnaies qui sont inspirés de ce token là de ces tokens là que ce soit le dodge call baby dodge shiba enu etc et donc ils ont voulu créer un nouvel univers et en fait quand on y réfléchit pépé a réussi sa mission ça veut dire que l'objectif premier de pépé n'est pas forcément de qu'il est shiba enu dogecoin comme on aurait pu le penser d'ailleurs je sais pas si c'est dans ce site web on voit le pépé voilà en train de pisser sur shiba enu flowkey dogecoin etc etc mais sa mission à lui elle est réussie pour moi et je vais vous l'expliquer vous allez vous allez comprendre sur dextool ok donc sur dextool donc on voit le pépé qui a explosé ok très bien et si on fait une recherche sur pépé vous allez voir qu'il y a eu plus de 50 000 crypto monnaies qui ont été créés à l'effigie de pépé ça c'est incroyable alors peut-être que vous avez déjà investi sur des crypto monnaies avec par exemple je sais pas moi shiba je sais pas moi dodge killer bref il y a eu énormément de tokens qui ont été créés comme je sais pas moi baby ship par exemple ou baby dodge ou bon ça c'est vraiment des vrais tokens etc mais il y a eu pas mal dérivés ship x ship millionnaire ship bro machin enfin bref moi y compris et donc pépé a voulu créer son univers à lui à part entière et ils ont réussi parce que en fait si vous allez sur code market cap hop on va aller sur code market cap vous allez voir c'est beaucoup plus clair ce que je vais vous dire donc quand je vous parlais des ships voilà je manquais certes d'inspiration mais si vous tapez ici par exemple ship eh bien vous allez voir qu'il y a eu par exemple ici pas mal de token comme shiba saga king shiba haï shiba ship 2.0 shiba dodge bref voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure et pareil c'est le même cas de figure pour dodge ok vous voyez dodge 2.0 dodge comme tous les dodge dodge killer à dodge dodge chien thama dodge etc etc et là où pépé a réussi son coup c'est là où ça a été très très fort et bien si vous tapez maintenant pépé sur code market cap vous avez regardé le nombre de résultats c'est juste incroyable vous avez tous les jours des tokens qui se créent saoudi pépé s'il vous plaît il y avait eu un saoudi shiba donc mac pépé pépéronique crazy pépé gay pépé pépé xl blablabli blablabla et donc ils ont réussi tout simplement leur mission ils ont dit qu'ils étaient fatigués de voir ce délire là sur les ships les dodge les quichu les floquis sont venus ils ont créé le pépé make meme con great again et pour moi ils ont réussi leur mission et je pense que pépé même s'il n'a aucune intrinsèque valeur etc d'ailleurs on pourra vous dire la même chose sur le bitcoin ou d'autres crypto monnaie eh bien il est là pour rester et je pense que beaucoup de gens pourront gagner de l'argent grâce à ce token là on n'est qu'au tout début je pense vu que la capitalisation de ce token avait atteint les 1,6 milliards de dollars nous sommes aujourd'hui autour des on va revenir sur le pépé on va revenir ici donc là on a 450 millions market cap donc il y a eu une superbe hausse sur les 7 derniers jours donc faites attention ça pourrait corriger bien entendu donc vous pouvez le voir ici quasiment à 100% là 82% regardez le volume ici 393 millions c'est juste énorme il est listé par tout le token voilà je vais pas vous refaire le machin mais c'est juste très très lourd le volume à 400 millions une petite baisse de 20% par rapport à hier pas grand chose donc le token en plus de ça il est il est littéralement en train de monnaie et il a un énorme potentiel donc si on regarde ici il y a un truc qui qui plante là il plante la vidéo là hop alors on va revenir tac voilà donc c'est bon donc là on voit le token on voit ici quand il a été listé sur sur binance binance mais on va revenir ici parce que je pense que c'est beaucoup plus flagrant en fait là voyez ici donc là il y a eu toute la hausse parce que sûrement avec binance on a que le que la hausse ici donc là il y a une très très grosse hausse ça a corrigé d'accord très bien et vous allez voir un truc moi je pense que ça va faire comme le shiba inu ok le shiba inu si on revient dessus ici tac 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 il est où mon petit shiba inu il est ici très très belle hausse encourageante tac allez regardez ça c'était analyse de mes précédentes vidéos boum et voilà donc alors on va se mettre en daily peut-être voilà donc là on a la première hausse voyez ça c'est la hausse forcément c'est binance donc ça c'est le listing sur binance grosse hausse correction voilà correction consolidation etc et après on a explosé ici et donc je pense que pp va nous faire exactement le même scénario bien entendu je pense voilà c'est mon avis je vous partage mon avis ça veut dire que moi je pense d'accord si on va calquer le pp sur le shiba inu avec le premier listing et ce qu'a fait le shiba inu mais avec le potentiel du pp d'accord moi je pense que le pp donc le shiba inu je pense que le pp va faire 4 5 milliards de market cap voilà parce qu'on avait fait 1 milliard 6 avant donc là on va chercher les 4 5 milliards market cap je pense pour moi c'est mon avis bien entendu voilà je suis pas sponsorisé pour vous dire ça voilà vous n'êtes pas obligé de prendre ça pour argent comptant ou quoi que ce soit mais vu qu'on a une capitalisation aujourd'hui qui est de 450 milliards donc s'il fait 5 milliards donc qu'il y a x 10 et demi x 11 quelque chose comme ça bien entendu c'est une perspective long terme ça peut corriger ça peut repartir à la hausse etc etc parce que je parce que moi je considère que pp a réussi sa mission et vous le voyez tous les jours les crypto monnaies se créent sur pp etc et vous voyez que régulièrement le pp il est en tendance d'accord donc ça c'est déjà un point très 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 important régulièrement tendance etc tendance même sur dextool tendance quasiment partout on va regarder ici 600 tendance donc là on a quoi bitcoin voilà et donc là on a le pp aussi qui est en tendance ok ça veut dire énormément de visibilité et donc deux potentiels acheteurs avec une très très grosse communauté il ya quelque chose que je voulais vous dire aussi également on a ici la croissance la croissance au niveau des investisseurs voyez ici hop la croissance elle est de plus en plus importante malgré le bear market donc il ya 142 milliards 5,2 milles pendant de holder quand on sait que baby dodge par exemple ils ont plus de 1 million de holder etc et que pp est quand même devant on va le regarder ici tac on va vérifier quelque chose de ta 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 ce qu'on peut le voir ici catégorie peut-être ok alors on va le regarder ici alors tac plateforme catégorie voilà on va revenir ici voilà vraiment il ya le tag là et c'est beaucoup plus pratique pour le retrouver hop on va aller dans même ok même catégorie même qui fait plus de 36% c'est pas mal alors on va regarder si voilà donc pp aujourd'hui il est devant flou qui il est devant le bon il est devant baby dodge bah le bon je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot mais quand même pp est devant et devant baby dodge koin quand même qui est très 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 solide donc on voit que là il est pas loin de shiba nu bah j'exagère un peu mais il est pas loin il a x10 il arrive devant shiba nu mais je pense pas que pp je peux me tromper mais c'est possible après d'un point de vue historique voyez que pp il a kill flou qui qui aurait pu penser que pp a les kill flou qui ou même baby dodge ou même le bon etc mais pp est là je pense qu'il est là pour rester et vous le voyez les chiffres parlent d'eux-mêmes donc classé troisième malgré pas mal de choses qui sont passées fondateur qui a vendu des millions un machin le feu etc donc pp c'est un token décentralisé qui techniquement n'a pas d'équipe qui n'a pas de machin etc et qui est listé un peu partout donc je pense que rien que ça et la hype ça suffit pour le faire exploser voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo gros potentiel sur ce token là maintenant encore une fois c'est un meme coin investissez en conscience si vous avez envie d'investir cette vidéo n'est pas une incitation à l'achat je vous ai donné les informations l'historique etc donc pas mal de choses qu'on n'a pas parlé je pense que je ferai une autre vidéo là dessus il ya un délire sur les mêmes coins les bd les mêmes etc et donc ça ça crée de la hype et ça ça permet tout simplement à ce token d'exploser malgré que beaucoup de personnes le donnaient mort et je vais vous partager l'archive sur mon canal télégramme parce que moi je le donnais pas mort il ya plus d'un mois j'en ai parlé sur mon canal télégramme et j'en ai parlé également une personne en privé et je vais vous partager cet archive qui vous explique tout ça en détail salut à tous c'était ruchy le pouce bleu abonnez vous télégramme twitter instagram tous les liens sont à la description ciao